On est en notre deuxième année d'Ossoul Al-Fiqh. Donc, comme vous le savez, l'année dernière, à l'introduction, on avait un peu expliqué le pourquoi on a décidé d'aborder et d'étudier ensemble Ossoul Al-Fiqh. Et ensuite, on a commencé, Ossoul Al-Fiqh, on a pris comme livre de référence le livre de l'imam Mohamed Sharif Thilim Sani qui s'appelle Muftah Al-Wassoul Bin Al-Furu Al-Wassoul. Je pense à mon sens, d'après tous les livres que j'ai pu voir en Ossoul Al-Fiqh dans les différents siècles, c'est le meilleur livre que je peux recommander à quelqu'un qui débute un peu Ossoul Al-Fiqh, mais même quelqu'un qui avance, qui a déjà un certain niveau Ossoul Al-Fiqh. Et donc, c'est un livre qui est, je pense, à mon sens, très organisé, très bien organisé. Il nous dit, Al-Imam, il nous dit, qu'Ossoul Al-Fiqh a pour objectif d'étudier le fondement, ou bien l'argument plutôt. Il nous dit, Al-Dalil, qui veut dire argument, nous dit, Imma, il est soit un Dalil indépendant, soit un Dalil qui contient un Dalil. C'est-à-dire, il nous dit, soit un Dalil, ou bien plutôt, un Dalil en binafsi, ou un mouta dhammin du Dalil. Il nous dit, soit c'est un argument par lui-même, c'est-à-dire, il est indépendant, il est indépendant, soit en fait, il contient un Dalil, un argument. Donc le Dalil, il nous dit, soit il y a un Dalil par lui-même, qui n'a pas besoin d'autres arguments pour indiquer quelque chose, soit en fait, il dépend bien, il contient un Dalil. En vérité, lui, ce n'est pas un vrai argument, mais il contient un argument. Précisément, c'est le consensus, Al-Ijmar. Le Ijmar, en réalité, ce n'est pas un argument, mais en fait, il contient un argument. C'est-à-dire, quand on dit, les savants se sont mis d'accord sur un point, mais en fait, cet accord, ce consensus, ne vient pas d'une ayant, ou du rien du tout. En fait, il vient suite à une réflexion qui se base sur des arguments. Et ces arguments-là, qui ont réalisé réellement le consensus, c'est pour ça que l'Ijmar, dans l'utilisation précise, ce n'est pas un argument, mais il contient l'argument. C'est comme si je vous dis, au lieu qu'on aborde et qu'on étudie les différents arguments des savants qui ont mené au consensus, eh bien, je vous dis, écoutez, il y a un consensus. Donc, pour nous, ça va être un argument, mais pour un chercheur, ce n'est pas un argument. Il faut qu'il étudie l'origine ou les sources de ce consensus-là. Ça, on ne l'a pas encore étudié. C'est pour ça que je vous dis, c'est un très bon livre, car il organise très bien Al-Russol. Il nous dit, quand vous voulez étudier Al-Russol, vous avez, objectif, l'argument. Vous cherchez un argument. Et l'argument a deux catégories, soit un argument par lui-même, soit ce qu'on appelle l'Ijmar. Et l'argument par lui-même, il nous dit, soit il est aslan binafsihi, soit la zimun an al-aslan. Il nous dit, soit il est un fondement par lui-même, soit un dépendant d'un fondement. Donc, on a, dans les arguments, on a encore deux catégories. Soit il y a un argument qui est un fondement en lui-même et par lui-même, et on a un argument qui dépend d'un fondement. Donc, ça, il va dépendre de ça. Et donc, qui est aslan binafsihi, qui est indépendant, qui est en lui-même un fondement indépendant, il a deux catégories. Aslan, nakli, wa aslan, akli. Akli, qui veut dire rationnel. Les fondements, donc, au final, sont deux. Il y a un fondement rationnel et un fondement nakli, qui vient du mot al-nakl, il n'a qu'à la transmission, c'est-à-dire le texte. Soit la raison, soit le texte. Donc, généralement, c'est le schéma des arguments et des fondements de la jurisprudence islamique. En fait, c'est ça, tout simplement. Et donc, vous devez chercher un argument général. Et cet argument, soit il est argument par lui-même, soit il contient un argument, ce qu'on appelle le gijma, et l'argument par lui-même, soit il est un fondement, soit il dépend d'un fondement. Mais au final, c'est un argument pour lui-même. Lorsque je vous donne cet argument, vous n'allez pas, comme le gijma, nous demander l'argument réel. Car le gijma, ce n'est pas un vrai argument. Il contient un argument. Il cache derrière lui un argument. Et ça, on va le voir. Ce qu'on appelle ça, le raisonnement par analogie. Et l'argument, ou le fondement par lui-même, soit il est à clé rationnel, et on va le voir, soit il est à clé. Donc, toute la science des fondements islamiques, en fait, est représentée par ce petit schéma. Et nous, on a étudié Al-Nakli. Al-Nakli. Il nous a dit, le shayir, qu'un naqli doit avoir quatre conditions. Il y a quatre éléments à maîtriser pour qu'on puisse dire, on maîtrise les textes. L'authenticité, Asseha, l'abrogation, ce qu'on appelle Al-Nasr, ou bien plutôt la continuité des textes, c'est que le texte n'est pas abrogé. La troisième chose, l'indication, Ad-Dilal, la manière dont un texte indique le sens. Car quand je dis j'ai un texte, ça ne veut pas dire que je l'ai compris. Il y a une manière de comprendre les textes. Il y a des règles qui nous permettent de comprendre les textes. Donc, la manière dont le texte indique le sens, c'est à étudier. Et la quatrième chose, c'est la prépondérance. Des textes qui se contredisent. Est-ce qu'ils sont réellement contradictoires ou se contredisent dans leur apparence ? Et donc, les savants nous appellent à étudier ces quatre éléments. Donc, quand je dis j'ai un texte, il me faut quatre choses. Savoir s'il est authentique, savoir s'il est au pas abrogé, savoir si ou bien de quelle manière il indique le sens, c'est-à-dire le sens exact, savoir s'il est prépondérant ou pas. Sur cinq sujets, vous devez, chaque texte, vous devez réaliser, c'est remplir ces quatre conditions. Nous, l'année dernière, on avait commencé par l'authenticité. L'authenticité. Les savants, dans l'authenticité, ils disent soit notoire, soit singulier, unique. Mais nous, on a un peu modifié. On a dit soit le Coran, soit la Sunna. Car c'est une division plus pratique. et on a étudié le Coran. On a étudié, on a commencé d'étudier le Coran. La première question, qu'est-ce que le Coran ? Une question qui nous semble logique. On sait bien, c'est quoi le Coran ? Apparemment, on a vu que c'était un peu compliqué. Qu'est-ce que le Coran ? Après, qu'est-ce que le Coran ? On a étudié les miracles. Quels sont les miracles de le Coran ? Ce sont les sujets, comme on a vu l'année dernière, sont fondamentaux dans l'étude d'Oussol al-Fiqq. Quel est le miracle de le Coran ? Pour savoir le domaine de le Coran al-Karim. Et qu'est-ce que tout d'abord le Coran al-Karib ? Donc, on a essayé de répondre à cette question. Et on a dit, ces deux questions n'ont pas été abordées dans la science de l'Oussol classique. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Qur'an al-Karim ? C'est simple. Chez les savants, c'est Kalamullah, la parole de Dieu, qui se trouve entre deux fois le Mus'haf, c'est-à-dire dans le Mus'haf. Certains disent qu'ils commencent par tel surat ou tel surat. Voilà, c'est ça Kalamullah. Après, il y a une divergence dogmatique. Est-ce que c'est Kalamullah ? Ou est-ce que c'est Ibarra an Kalamullah ? Est-ce que c'est Kalamullah ? Il y a trois définitions. Selon Maturidiyya, Maturidit, Asha'arit ou Hanbalid ? Mais nous, vu qu'on n'est pas dans la croyance, on a ignoré la réponse de cette question. Pourquoi ? Car on va l'étudier dans la croyance, pour ne pas mélanger les sciences. Mais la question la plus fondamentale n'a pas eu de réponse. Qu'est-ce que le Qur'an al-Karim ? Donc, en toute simplicité, les savants disent « Ce qui est dans le mousshaf ? » Est-ce vrai ? Nous, on a dit, on suppose. Le Qur'an, c'est ce qui est dans le mousshaf. Mais avant de répondre, il faut prendre en considération certains sujets. Le Qur'an descendu à Mohammed, est-ce qu'il avait des points et des voyelles ? On s'est posé cette question. Donc, quand vous prenez le mousshaf, le texte arabe, vous trouvez, Alhamdulillah, Rabbal Alamin, vous trouvez les voyelles, les points, etc. Voilà, on connaît. Est-ce qu'à l'époque du progrès de Nabéussal, il y avait ces voyelles et ces points ? On a répondu que non. Au contraire, on a même vu que les salafs, au premier siècle, il y avait une très forte divergence sur le statut légal de ces points et ces voyelles à tel point que les gens de l'Kufa qui étaient indépendants de la politique, qui étaient anti, qui n'étaient pas tout simplement sous l'emprise du régime, ils étaient contre les points et les voyelles. Pourquoi c'était haram ? Quand tu écris, par exemple, dans le mousshaf, vous voyez, je ne sais pas, Alhamdul, le premier mot de l'hamdul, Alhamdul, pourquoi ça c'est haram ? Il ne faut pas écrire le fetha. Al-Damma ou Al-Sukhun Ça, ce n'est pas pour eux, ça ne vient pas du Al-Qur'an. Et lorsque Allah a fait descendre le Al-Qur'an sur le Nabi, il n'y avait pas ça. Je ne sais pas, Al-Rahim, par exemple. Il y a les points. Pour eux, ça c'est haram. Ça est apparu beaucoup plus tard. Même l'imam Malik, le fondateur de l'école Malikite, pour lui, c'était interdit. Sauf si on fait des mousshafs pour enfants. Et ça, ce qu'on a trouvé intéressant à l'époque, c'est qu'à l'époque, il y avait des mousshafs d'enseignement et les mousshafs officiels. Le mousshaf enseignement qui est réservé aux enfants, c'est le mousshaf dans lequel on trouve les voyelles à condition que les voyelles soient de couleurs différentes pour que le petit, depuis son enfance, il fait la différence entre ce que Allah a fait des centres et ce que l'homme a rajouté. Et donc, on mettait avec des couleurs différentes les voyelles et les points. C'est ce que Malik a autorisé et il aura dit dans les mousshafs que vous mettez dans les mosquées, c'est interdit de mettre ça. Tu laisses le mot pur qu'Allah Ta'ala fait des centres. Et donc, à l'époque de Abdelmalik Ibn Marwan Ibn Abdelmalik les premières tentatives de mettre des voyelles et les points ont commencé. Première tentative, ce n'était pas encore officiel, ce n'était pas encore présent, ce n'était pas encore répondu. On a commencé. à tel point qu'il y a Firas ibn Yahya, l'élève de l'imam Amir ibn Shrahil Sha'abi, ce Firas ibn Yahya, il nous dit la première fois dans ma vie où je vois un texte religieux avec des voyelles et des points, c'est quand j'étais en prison. Quand il était en prison. Et lui, il a vécu pendant la fin du premier siècle. Et lui, il n'était pas, il était anti-régime. Et donc, le premier texte, il le trouve en prison apparemment le régime laissé des textes religieux dans les prisons, etc. pour faire repentir les gens. Comme ça, il cesse de se révolter contre le régime comme se fait aujourd'hui un peu partout pour endoctriner les gens. Tout ça. Et donc, il dit même tellement il était étonné, il dit qu'après ma sortie de la prison, j'étais voir Sha'abi, on est dans la région de Koufah, la région, une région qu'on peut dire indépendante. Elle n'était pas sous l'emprise du régime. J'étais voir l'imam Sha'abi, même lui, il était étonné, il nous dit. Il y avait un phénomène pendant les deux premiers siècles, Agib, étonnant. An-Nabi Sallallahu a interdit qu'est-ce que Nabi Sallallahu a déconseillé le sommeil dans la casserole. Le sommeil, dormir dans une cocotte ou une casserole. C'est un hadith. Subhanallah, c'est un hadith. Non ? A déconseiller le sommeil dans le quidr al-qidr. Le quidr une casserole, un truc. Barakallah. Donc, c'est interdit en islam, c'est déconseillé de dormir dans une casserole. En fait, l'erreur vient d'où ? En fait, c'est ce mot. Si j'enlève le point de Noun, quel est le mot que vous pouvez proposer ? uriner dans la casserole. Le jour dans la casserole. Ça n'a aucun sens. Un autre mot. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la casserole ? À la nourriture. Mais non, mais par rapport à ce mot. On rajoute trois points. L'ail. Le provoque n'aimait pas l'ail. Et mais vu qu'on n'avait pas encore les points, etc., et on a commencé de mettre les points qu'au deuxième siècle. Le hadith existait depuis le premier siècle, mais on n'avait pas encore de points. Le hadith, de toute façon, il n'est pas authentique. Mais lorsque ce hadith-là a été inventé à un moment donné, c'était au premier siècle. Mais au premier siècle, il n'y avait pas de points. Donc on n'avait que ça. Et donc, au deuxième siècle, lorsqu'on a commencé de mettre les points, eh bien, celui qui a mis le point, il s'est trompé. Après, on l'a suivi. Les mohadikins leur apportaient le sommeil est interdit dans une casserole ou dans une coco. Par exemple, ce que vous trouvez dans l'histoire, un phénomène aussi présent, c'est que souvent, il y a confusion entre... Ça, c'est une bataille. Donnez-moi le nom de cette bataille. Les autres ont dit quoi? Donc, vous n'êtes pas sûr. Et donc, c'est ce qu'il y a eu dans l'histoire islamique. Donc, certains prononcent d'autres chou-naïn. C'est le même mot. Car arra, ça s'écrit comme le n en arabe. C'est que plus tard, on l'écrit comme ça. On veut dire, il faut que ce soit au même niveau que l'arri, comme ça, etc. Mais avant, on l'écrivait comme arra. Et donc, il y a eu beaucoup de confusion dans les hadiths et dans l'histoire. On dit chou-naïn ou khay-bar, on ne faisait pas la différence. Parmi les hadiths au premier siècle, il était déconseillé ou interdit un hadiths à ce qu'on peut prier en portant un chat dans la manche. Est-ce qu'on peut prier en portant un chat dans notre manche-là ? Tu mets un chat et tu pries. Hein ? Tu es debout et tu es comme ça. Le chat, il va se mettre comment ? On fait comme ça. Mais après, quand on prie, il va faire comment ? Ça n'a aucun sens. En fait, le mot, c'est quoi ? En priant, en portant à... al-khum, c'est la manche ou la poche. Fille dans le khum. Et ça, ça... Le chat en arabe comment l'appelle ? Comment on dit chat ? Chate. 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 Un autre mot. Le plus répondu à l'époque. On ne disait pas chate. Non, chate. 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 Avant, on disait ça. Non, la plus. On a dit c'est une aura. Pareil. Il y a un autre mot qui est reçoit. En fait, c'est le même mot. Si on change quelques points, ça nous donne le sens réel. J'ai eu le tableau. Sabora. Et Sabora, ça veut dire la petite plonge. En fait, à l'époque, les mots t'a'al-limi, les étudiants dans le Coran, le Karim ou le Hadith ou le Fer, ils écrivent comme aujourd'hui se fait dans certaines mosquées dans les pays arabes. Jusqu'à maintenant, on utilise la plonge pour apprendre le Coran. Et donc, on avait des fois peut-être pas le temps pour la perdre, etc. Donc, je mets la plonge ici et je la tiens comme ça et je prie. Et donc, c'était une question. Est-ce que c'est autorisé ou pas de la tenir tout le temps comme ça ? Et donc, celui-là, vu qu'il n'y avait pas à l'époque des points, etc., on s'est trompé, on a dit est-ce qu'on peut prier avec un chat dans la manche ? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a recommandé le miel tous les vendredis. Ça veut dire quoi ? Le miel tous les vendredis. Est-ce que c'est problématique ? Est-ce que vous connaissez déjà ce texte-là ? Le miel tous les vendredis. Si je l'écris en arabe, vendredi c'est al-jum'a. Et ça, c'est al-assal. Un mot qui ressemble, c'est al-rosl. On rajoute tout ça. De faire indif sur les grandes abditions tous les vendredis. Mais les muahaditins leur apportaient souvent al-assal, le miel tous les vendredis. Avec les noms aussi, chez vous. Les noms des compagnons. Et les noms, tout ça. La question, ce n'est même pas ça. De toute façon qu'on veuille ou pas, les harakats ont été mises. Et les points. La question, ce n'est plus est-ce qu'on est d'accord ou pas. Les gens de Koufa étaient catégoriques. Les proches de B'nommé Saoud, les élèves de ses élèves, ils étaient tous contre ce que les omayyads ont fait. Les points et les voyelles. L'imam Malik, vu qu'il était quelqu'un d'indépendant, qu'il n'était pas, voilà, influencé par le régime, etc. A tel point qu'il marchait dans les rues, il disait « Wallahi, inna talaqal mokrahi la waqi'un » et il répétait ça. Malik, il faisait des manifestations dans la rue. Il marchait, il dit « Wallahi, inna talaqal mokrahi la waqi'un » « Wallahi, inna » et il tournait dans les rues et il disait ça. Mais Malik, il est très intelligent. En fait, son objectif, ce n'était pas le divorce. Mais en fait, nous tellement on est bêtes, on a pensé que c'était la fatwa de Malik. En fait, l'imam Malik, il voulait dire indirectement aux gens de se révolter. car leur serment d'allégeance qu'ils ont fait au régime de Bani Abbas était invalide. Ils étaient forcés. Il voulait leur dire indirectement « Révoltez-vous ! » Et c'est pour ça qu'il a été mis en prison, etc. sans l'épreuve. Il a arrêté pendant 20 ans. Il n'a pas prié dans la mosquée, l'imam Malik. 20 ans, il n'a pas prié de vendredi. 20 ans, il n'a pas assisté aux prières de Jema'a. Et vous me dites « Vendredi, celui qui râle trois vendredis. Vous n'avez rien compris. » Ça, on va l'étudier dans le fiqh, je vais vous expliquer l'influence politique sur nos pratiques religiaces. Les deux. Non, les deux. Les deux. Et passer devant la mosquée, ils ne rentraient pas. Si on fait aujourd'hui ce qu'ils faisaient. Mais c'est un gafir. Un chiïr qui ne fait même pas la prière. Comment ça ? Vous pouvez trouver... En fait, même des livres ont été écrits par rapport à ça des livres, surtout des savants de langue arabe pour se moquer un peu de mouhadithine comme l'Imam al-Azkari, comme l'Imam Hamza al-As-Fahari. Ils ont écrit et rédigé des livres, des recueils sur les erreurs de le Moufassirine, les erreurs des récitateurs, les erreurs des savants du hadith. Et quand vous lisez ces livres-là, vous êtes mort de rire. Et de prendre les grands récitateurs de l'islam et comment ils se trompaient dans les récitations, réciter tout et n'importe quoi. Les mouhadithine, pareil. Pourquoi je vous ai raconté, rapporté tout ça, des exemples-là ? Vous pouvez vous expliquer que pendant le premier siècle et la première partie du deuxième siècle, les points et les voyelles étaient rares dans les textes religieux arabes. Et que le Coran al-Karim a évolué comme ça a été le cas des autres. C'est-à-dire qu'on a rajouté les points et les voyelles. Et donc là, ça nous ouvre une question pertinente. Quel est le degré de l'authenticité ou la pertinence ou l'exactitude des points qu'on a aujourd'hui dans le Moussa. On a la certitude que ça est un travail humain. Nous, pourquoi on a étudié ce point ? Car on était dans Onsoul al-Fiq, les fondements. Et le premier fondement, c'est le Coran. Aujourd'hui, je prétends être un juriste, de juristes, celui qui utilise les arguments. Mais je ne maîtrise même pas l'évolution de l'écriture coranique. Donc, mon argument ne va pas être précis. Allah Ta'ala, par exemple, dans Sola Tljomoha, concernant le jeûne, il nous dit tous les récitateurs ont récité mais quand on prend, quand on connaît cette évolution, on sacralise moins la manière dont le Coran a été récité. Ça, c'est fondamental. Ou le Coran à la manière dont le Coran a été écrit. Et ça, c'est fondamental. Il faut qu'on sache qu'on est obligé à sacraliser. Ça, c'est un travail humain. Donc, moi, quand je traite ou j'aborde les textes coraniques, il faut que je prenne ceci en considération. Dans la réalité des choses, les savons n'ont pas pris ça en considération. Ils n'ont pas pris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'ils ont sacralisé ce qu'ils ont trouvé dans le Moussah. Et donc, ils ont interprété ce qui a été dans le Moussah. Et ça, forcément, si on part du principe que ça n'est qu'une évolution, donc, il y a des erreurs. Forcément, il y a des erreurs. Sans qu'on rentre dans le débat. Et ça, c'est fondamental. Donc, nous, on a insisté sur ce point. on a donné de nombreux exemples et ces exemples-là, on va les répertorier car on va lire le Coran et le Karim ensemble. On va répertorier toutes ces erreurs qu'on considère comme erreurs. Il y a beaucoup de cas où les compagnons se sont révoltés, mais malheureusement, personne ne les a entendus. Comme le cas Shamsou, Tejeri, les Moustakarin, Laha, dans Surat Yassine, comment ça a été traduit et le soleil court jusqu'à une destination. Dans Surat Yassine, vous pouvez retourner à ce verset-là. Quand on prend le texte, il dit les Moustakarin, les Moustakarin, les Moustakarin, les Moustakarin, ça veut dire une destination une fois ou quelque chose comme ça. Donc, selon ce verset, le soleil, il tourne jusqu'à un point d'arrêt. Il court jusqu'à un point d'arrêt. On est d'accord. De là, qu'est-ce qu'on a déduit ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a trouvé un texte d'Ibrahim Taïmir d'après son père d'après Abbé Vareil Réferi qui est dans l'autantique qui nous dit chaque coucher de soleil, le soleil, il se prosterne devant le trône. On est d'accord. Et donc, dans la culture islamique et dans la croyance islamique, c'est pour ça qu'on a vu la nécessité d'étudier la croyance islamique, c'est que le soleil, tous les jours, au coucher, il se prosterne devant le trône. Et c'est ça, Al Moustakar, c'est ça, la destination quotidienne du soleil. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse un peu de dessin. Le trône, selon nous, le trône, c'est une chaise. La chaise du Dieu, comme ils disent. Et le soleil, et ça, c'est la terre. Ça, c'est la terre. Et le soleil, c'est ça. Ça, c'est le lever. Et ça, c'est le coucher, par exemple. Coucher, le lever de soleil. Donc, le soleil, il se lève et se déplace. Et là, c'est le coucher de soleil. Donc, le soleil, il est là. Il va marquer un point. Et là, il va marquer un point. et se prosterne. Et ça, c'est le trône. Et se prosterne. Le lendemain, ça va faire la même chose. Donc, au final, les pauvres, les habitants par là, de l'autre côté de l'Athens, en fait, ils n'ont aucune vie. Le soleil, c'est que pour nous, les Bédouards, on a rendu saoudite à l'époque. Pour nous, l'islam, c'est en fait, c'est ça, c'est le Medina. On est là, avec des, je ne sais pas, pop-corn, je ne sais pas, en cas de grâce à l'Allah. Et le prêcheur, il ne parle, il nous dit, regardez la grandeur dans la regarder le soleil. Et là, le coucher. Donc, nous, qu'est-ce qu'on sait quand on dit le coucher de soleil, on imagine quelqu'un avec son épouse, comment dire, l'un dans les bras de l'autre, en train de regarder dans cette ambiance d'amour, le coucher de soleil, mancha Allah, etc. C'est ce qu'on a vu dans les dessins animés, on a grandi comme ça, etc. Mais nous, les musulmans, non. Quand tu viens, tu t'assois avec un barbucon, tu vois, subhanallah, maintenant il est prosterné. Maintenant, il faut distinguer la tête des pieds des jambes pour voir comment le soleil se prosterre. Et donc, en fait, c'est ça la culture religieuse. Et ça, c'est une vérité, c'est un hadith qui est authentique et authentifié selon tous les musulmans sans exception, que le soleil, il se prosterne. Est-ce qu'on croit ça ou la réalité ou je ne sais pas comme jusqu'à maintenant, il est celui qui dit que la terre, que la terre n'est pas plate et les qu'elle fait. Mais on leur dit, subhanallah, on la voit. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils nous racontent qu'ils font des opérations mathématiques ou physiques. Maintenant, on voit que le soleil, elle est comme ça. Non, c'est un complot. Et ça, il y a une réponse qui date il y a, je ne sais pas, 4-5 ans. Il n'y a pas London. C'est la réponse officielle. C'est un complot de la NASA. Oui, c'est un complot de la NASA. Ils n'ont rien à faire. Leur objectif, c'est juste de dire, mais on vient aller plate ou aller pas plate mais qu'est-ce qu'on s'en fiche. Mais pour nous, c'est un conflit contre l'islam, et donc, est-ce qu'on dit à ce prosterne, à ce prosterne par Shams. Donc, si on dit Shams, elle ne se prosterne pas, c'est un conflit, c'est un complot contre nous. Donc, selon ce verset, mais en fait, l'étrange, c'est que c'est ce texte qui a influencé ce verset. Allah n'a jamais fait descendre ce verset que vous trouvez dans surat Yassin. Allah Ta'ala a dit ça. Ouacham soutajri la moustakarallah asara jamé. Est-ce qu'il n'y a plus à voir le confère à cause d'une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture, il n'y a plus à voir du texte ? Non. Car ce texte est plus ancien que cette lecture. Ce texte-là est pré-islamique même. De l'histoire que le soleil se prosterne. Et même le shaitan. Pourquoi on n'a pas le droit de prier avant le maghreb ? Le shaitan, le shaitan, le shaitan. Car aussi, le shaitan se prosterne et les adorateurs de shaitan. Barakallahu fiq. En fait, cette culture, ces légendes, en fait, sont anciens, plus anciens que l'islam. Et donc, on a cette idée. Et c'est ce texte-là qui va influencer la lecture. Maintenant, les compagnons nous disent, les compagnons nous disent, le soleil court la négation. Ça va de jamais. C'est ce que les compagnons ont dit, comme Ibn Omar et les autres. Quand on prend les récitateurs, on a vu qu'ils ont ignoré la lecture des compagnons, ils ont récité avec l'affirmation pour affirmer que le soleil, le soleil marque un arrêt à chaque coucher. en se basant sur ce texte-là, un hadith maintenant, juste une légende qui détermine ce qu'il y aura. Mais au final, c'est ce qu'on a mis dans le mousshaf. Donc, quand on revient à la définition des savants de croyances et de dogmes, la définition de qu'oran, c'est la définition également des savants de saul, de fondement, on se rend compte que le qu'oran, ce n'est pas celui qui se trouve dans le mousshaf, dans cette généralité. C'est bien le quoran, mais est-ce que ces voyelles, ces prolongations et ces points en font partie ? Ou bien ne sont qu'un effort humain ? Le fait que vous disiez que les voyelles, elles n'ont pas été révélées par Allah, ça veut dire que ça ouvre un champ de possibilités, ça veut dire qu'on aurait pu mettre en fait la moustakar lindaha, mais comme on aurait pu mettre les moustakar lindaha, non ? Étant donné qu'on n'a pas... En fait, ce que je dis moi, en fait, ce n'est pas ce que je dis moi. En fait, c'est prouvé par deux arguments. Premier argument, en fait, c'est les textes. Là, je suis en train de vous faire le résumé. Sinon, ces textes-là, on les a étudiés avec les sources, etc. C'est rapporté, c'est certain, dans l'histoire qu'il n'y avait pas ça. Et dans l'histoire, deuxième argument, c'est que même les savants se sont prononcés sur l'interdiction. Donc, en fait, c'était notoire qu'il n'y avait ni lettres, ni voyelles. Ce n'est pas juste un texte qui nous a rapporté cette histoire. Il y a plein de textes. Deuxième chose, il y a tout un fiqh, une jurisprudence qui s'est basée sur ce texte-là. Il y a eu même des échos sur ce texte-là. Par exemple, on a trois avis. Premier avis, c'est l'interdiction. Deuxième avis, c'est l'autorisation, comme ça a été le cas de Mohamed al-Noussiri, Hassan al-Basri, Al-Aouza, Iyih ibn al-Abi-Kathir, tous ceux qui étaient proches du régime et l'ont autorisé. D'autres, ils se sont mis au milieu. Ils ont dit ce n'est pas interdit, ce n'est pas autorisé. Dans le moshaf officiel, comme le cas de Malik, c'est interdit. Dans le moshaf d'enseignement, c'est autorisé. Donc, on ne peut pas dire que tous ces savants se sont divergés dans le vent, dans le nai, en cas il n'y avait rien. Cette divergence, ils approuvent que ces voyelles et ces points ne sont pas descendus avec le Coran. Et la troisième chose, c'est que quand on revient au manuscrit, au premier temps, ne contenaient pas de voyelles ni de prolongation, etc. Oui, justement, c'est ça que je veux dire. Comme le moshaf, il ne contenaient pas de voyelles, je ne comprends pas bien comment on peut dire que c'est soit le moshaf, soit le moshaf. En fait, on suppose que le mot c'est ça. Pour un arabe, c'est facile de lire un mot même sur la voyelle, etc. Mais il y a certains points qui restent ambiguës. Par exemple, tous les récitateurs, c'est ce qu'on a étudié, et on sonne, on est assez plusieurs mois à étudier ce point, tous les récitateurs divergent sur les verbes et les esmelfaïd. Pourquoi ? Car ils ont la même racine. Un exemple, le verbe savoir, c'est Alima. Et le savon, comment on dit ? Alima. Alima en arabe, ça s'écrit de la même façon. La prolongation est apparaît beaucoup plus tard que plusieurs siècles d'art. Et donc, un arabe, il va avoir du mal à faire la différence. Si tu lis donc le mot, il va te dire peut-être Alima, peut-être Alima. Il te dit, il faut que tu me donnes la phrase. Et c'est pour ça que tous les récitateurs, étrangement, ne se sont divergés que sur des mots qui sont à la base, qui ont la même racine à la base. Donc ça nous montre que la récitation de manière générale n'est qu'un effort humain. Sinon, comment expliquez-vous qu'ils n'ont divergé que sur les points où il y a les points d'ambiguïté ? Pourquoi ils ne divergent pas dans autre chose ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, on l'a étudié pendant un moment avant. Naam. Il y a deux choses dans notre considération. Il y a des traces. Les compagnons de la séparation ont des traces d'une manière de réciter. D'accord ? Naam. Et l'autre élément qu'on a vu, c'était en ce sens du courant avec les différentes versions que les compagnons ils ne restaient pas forcément de la même manière mais en fait, ça ne trouvait pas de problème. Naam. Là, on n'est pas encore arrivé à... Là, on est juste dans l'évolution qu'il n'y avait ni points, ni voyelles, etc. Donc, un arabe, il va pouvoir lire ce mot mais le point d'ambiguïté, en fait, ça va être Al-Aham. Est-ce que c'est l'âme de l'affirmation ou de négation ? Si je rajoute la prolongation, la négation, j'enlève la prolongation, c'est l'affirmation. Et la phrase est vaste, on ne peut pas me préciser plus que ça. Maintenant, notre juste c'est quoi ? On a des traces, on a cherché, on a trouvé que les compagnons tous lisaient avec la négation. On a vu dans le Mousshaf qu'il n'y a plus de négation. Est-ce que le texte est préservé par Allah et le fait qui est différent, ça peut changer l'interprétation ? C'est ce qui est déjà le cas. Maintenant, est-ce que le texte est préservé ? On a répondu à cette question. Je ne sais pas dans quel cours dans le Hussol ou dans le... C'est bien nous qui avons fait descendre le zikr. C'est nous qui avons le préserver. Mais on a dit que zikr. En fait, ça ne veut pas dire que c'est le coran. Quand vous prenez le mot zikr. Il n'y a pas de dire les livres qu'à la taille a fait descendre. Donc, on ne parle pas du livre d'Allah. On parle des livres d'Allah. Vous prenez toutes les choses, toutes les fois à la taille à utiliser le mot avec je l'écris toutes les fois sans exception. Il n'y a aucune exception. Le mot avec elle dans le coran le calime, ça veut dire tout ce que Allah ta'ala a fait descendre sur les chrétiens, les juifs, sur les musulmans, sur des autres nations que peut-être qu'on ne connaît même pas. Tout ce qu'à la taille à la taille a fait descendre. Ça s'appelle en langue arabe ça veut dire le rappel. C'est-à-dire tous ces messages ne sont qu'un rappel divin. Et ce rappel ce rappel-là est éternel. C'est-à-dire il est préservé. Il a été préservé, il est préservé et il sera toujours préservé. Allah n'a jamais dit qu'il va préserver une prolongation, une voyelle. Je ne sais pas. Est-ce qu'Allah préserve et lire ? Mais juste pour qu'on se mette d'accord. Car nous on a tendance de, c'est pour ça ce qu'on disait tout à l'heure, de lire les choses à travers les yeux des autres. C'est que des gens ont des acquis et ils nous ont donné des interprétations. Non, il faut qu'on lise le Coran. Prenez le mot, en fait c'est facile à faire. Prenez, vous pouvez utiliser un logiciel ou je ne sais pas comment vous allez sortir ça. C'est facile, vous pouvez prendre votre temps et de lire tout le Coran à chaque fois vous trouvez le mot. Il n'y a pas d'exception. C'est tout le temps Allah Ta'ala il parle de tout ce qu'il a fait descendre. Il parle pas de tout ce qu'il a fait descendre. Mais nous on a dit les évangiles et l'ancien Nouveau Testament sont falsifiés ou pas ? Et donc ça contredit le Coran al-Karim. Ça contredit le Coran al-Karim. Si vous me dites ça ne contredit pas, c'est que peut-être ils sont falsifiés mais ils contiennent bien le rappel. Et bien ça peut être dans le même cas. Le Coran al-Karim est touché dans ces mots mais il contient toujours le rappel. Donc on ne peut pas en fait il faut qu'on soit conscient car nous c'est facile pour nous on est la communauté guidée ou je ne sais pas etc. En fait c'est beau à dire mais eux ils le disent aussi. Depuis 14 siècles on n'a jamais été capable de faire face à nos erreurs ou nos contradictions tout simplement à notre histoire. Allah Ta'a'a nous dit j'ai préservé les gens de décrire ou là où Allah Ta'a l'étude le monde en fait il parle des livres qu'il a fait des centres sacrés. Les évangiles, la Bible, les différents testaments, le Coran. Et on a répondu à cette question en détail Allah Ta'a dit le Coran qui contient le dhikr ça c'est un verset dans surat Sa'ad ou dans les autres surat Allah Ta'ala il dit qu'il contient le dhikr ça veut dire que le dhikr en fait c'est le rappel que porte le livre d'Allah il peut être l'évangile, la Bible, le Coran donc il y a un rappel non on a expliqué déjà ça en détail mais en fait là la deuxième chose la deuxième réponse que je peux donner à la soeur en fait c'est simple qu'on veuille au pas est-ce qu'il y a eu cette évolution ces interprétations ces divergences au pas c'est une réalité maintenant on n'est plus dans la théorie c'est beau de dire le Coran est préservé on est d'accord c'est beau mais dans la réalité des choses il y a eu ça ou pas 14 siècles de texte ce n'est pas des dizaines ce sont des milliers de textes qui attestent pratiquement dans tous les soldats il y a un problème dans les livres de fer là où vous allez vous trouvez toujours ce phénomène les textes rapportés maintenant qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va dire continuer à dire non écoutez le Coran est préservé il faut faire face nous vous savez 14 siècles on tourne le dos c'est facile et dire aux musulmans ce qu'ils veulent entendre c'est facile de dire aux musulmans ce qu'ils veulent entendre moi aussi j'aurais aimé vous dire ce que vous voulez entendre comme ça je deviens un grand cher comme quelqu'un un responsable de mosquée il m'a dit il m'a dit si j'étais à ta place il m'a dit voilà je deviens le plus grand cher sur terre voilà il m'a dit comme ça un responsable du grand mosquée il m'a dit j'ai jamais vu quelqu'un comme toi il m'a dit mais franchement tu fais une erreur je dis quoi il dit tu dis pas aux gens ce qu'ils veulent entendre c'est moi aussi je peux m'identifier comme je faisais autrefois par exemple aux quatre écoles et bien je suis sûr et certain que tous les suiveurs des quatre écoles vont me suivre et surtout j'ai un avantage c'est que j'ai plus de détails de textes etc que les autres donc ça va m'apporter beaucoup je vais avoir un grand public mais en fait je m'en fie ça ne m'intéresse pas et en fait c'est avec 14h qu'on fait cette erreur en plus ce qu'ils trouvent le problème c'est ce qu'ils ont appris c'est l'ahrof ou l'ra'at ils n'arrivent même pas à donner des détails on n'est pas encore arrivé là on a commencé juste par l'évolution et là en fait la deuxième chose qu'on a étudié donc on a la question des voies et des points la deuxième chose c'est que si on prend le hadith en considération dans lequel le prophète il dit qu'Allah a fait des sons avec plusieurs versions et on voit à l'époque des compagnons que des compagnons récitées dans des versions différentes dans des versions différentes ça c'est une preuve irréfutable que le corin qui entre le moussa dans le moussa n'est pas un corin représentatif dans le sens il représente pas tous les musulmans si je vous dis que Omar Jouda un exemple Omar Moukattab il récitait Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahman Maliki Malaka Yawmeddin Et pas Malik Malaka Yawmeddin Iyaka N'abudu Iyaka N'estayin Idina Al-Sirat Al-Sirat Al-Mustaquim Al-Sirat Al-Ladina An'عمta Al-Sirat 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 Al-Darlin Vous allez me dire qu'Omar ne connaissait pas le Fatiha. Ça n'a aucun sens. 20 ans d'Islam, pour connaître quelques mots, c'est facile. Donc c'est impossible que Omar ignore le Fatiha. Donc si Omar connaissait le Fatiha, voilà sa Fatiha qui est notoire. Ce n'est pas un hadith, une chaîne de transmission, on va dire faire. Non, il n'y a pas de faible, c'est notoire. Donc si Omar ne connaissait le Fatiha de cette façon, c'est qu'il y a un problème fondamental. Pas c'est Omar, c'est nous. Pour eux, quand on a vu, d'autres compagnons, c'était de manière différente. Il n'y a pas cette phrase. Mais Oba ibn Qabla récitait comme ça. Il n'y a pas, mais Ibn Abbas récitait comme ça. Et donc, les compagnons récitaient de manière différente. L'autre, il vient, il dit, Ta'amul, comme il a dit, Ta'amul Fajir. C'est ça. Et l'autre vient, il dit, Ta'amul Fajir. Mais il dit, c'est pareil, Fajir, c'est un des synonymes. C'est Anas ibn Malik. Anas ibn Malik. Il dit, non, c'est pareil, pourquoi tu te prends la tête ? Le plus cher, c'était bizarre, c'est que ça ne pose pas de problème. Et ça ne pose pas de problème, normal. Mujahid, c'est un témoin. Mujahid, vous connaissez Mujahid ? Celui qui rapporte le tafsir d'Aprim Ibn Abbas. Il dit, j'ai étudié un trois fois avec Ibn Abbas. Et quand il a fini ses études, etc., il tombe sur une trace, sur surat Zohrof, attribuée à Ibn Mas'ud. Ce n'est pas une trace. La lecture de Zohrof dans le mus'haf d'Ibn Mas'ud. Et il dit, quoi ? Ya subhanallah, comment je regrette de ne pas avoir étudié le mus'haf d'Ibn Mas'ud. Celui d'Ibn Abbas est compliqué. Parce que ce n'étaient pas les mêmes phrases. Ça, c'est un témoin. Ce n'est pas un hadith. En fait, c'est quelqu'un qui nous livre un témoignage. Et il nous dit, je me rends compte que le mus'haf, les expressions, les formules dans le mus'haf d'Ibn Mas'ud sont beaucoup plus difficiles que celles d'Ibn Mas'ud. Et ça, on l'a étudié pendant plusieurs mois. On avait des centaines de traces. On a vu des centaines d'exemples. Il y a eu des divergences. L'école Ha, qu'on vous lisait déjà, je vous étudie l'école Hanafite, elle se base beaucoup sur ces traces-là qu'on ne trouve pas dans le mus'haf officiel. La question, pourquoi on a choisi cette version, on a délaissé les autres. Ce n'est même pas la question, car on l'a étudié dans la chambre de l'al-Karib. On a expliqué un peu le pourquoi du comment, etc. La question, ce n'est même pas ça. Pourquoi les savants ne se basent pas sur les récitations des compagnons lorsqu'ils veulent obtenir des statuts ou des jugements islamiques ? C'est ça la question. Mais sinon, pourquoi on a choisi la version ? On a répondu à cette question, l'histoire politique, etc. La question, ce n'est même pas ça. On est dans le sol de le fer. Pourquoi nous, lorsqu'on veut étudier le sol de le fer, on ne prend pas en considération toutes ces récitations ? On a vu le nom à surah de réciter différemment sur le verset sur le jeûne. Donc on a vu qu'il a conclu des jugements différents que ce que les quatre écoles vont appliquer par la suite. Pour lui, par exemple, il y a ceux qui jeûnent, qui peuvent jeûner, ceux qui peuvent jeûner avec difficulté et ceux qui ne peuvent pas jeûner en raison de leur maladie. Il dit, ceux qui peuvent jeûner et ils le veulent, ils jeûnent. Ceux qui peuvent jeûner, mais difficile, c'est compliqué pour eux, ils ne jeûnent pas. Normal. Si ceux qui ne peuvent pas jeûner en raison de problèmes de santé, ils ne jeûnent pas. Il nous dit, les femmes enceintes ne jeûnent pas, les femmes qui allaitent ne jeûnent pas et personne ne rattrape. Sauf ceux qui ont des maladies. Et ceux qui peuvent jeûner avec difficulté, ils ne rattrapent pas, ils sortent à manger pour chaque jour de jeûne. Mais est-ce que vous avez déjà entendu cette fatwa ? C'est celle d'Ibn Abbas. Ibn Abbas, pourquoi il y a eu cette fatwa ? Car réciter différemment le verset, il disait, alors que la majorité, il disait, et c'est radicalement différent qu'à le premier verbe, c'est pas un deuxième verbe, c'est un papa. Et c'est différent. Ibn Abbas, c'est-à-dire ceux qui peuvent jeûner, avec difficulté, ils peuvent donner à la place à manger. Et quand on a modifié le mot, ça donne un autre sens. Un autre sens, c'est-à-dire, on va devoir dire qu'il est abrogé. Et c'est ça ce qui s'est passé. On a dit que c'est abrogé, car ça ne nous arrange pas. Et donc, nous, dans Solfure, on a insisté également sur ce point. Et ces versets, et ces versions, on va les étudier dans les sciences du Coran al-Karim, Satanique, car Satanique va étudier le tafsir, comment comprendre le Coran al-Karim. Donc on va devoir lire tout le Coran al-Karim et revoir les versions, les voyelles, et les points, et ça, ce travail existait déjà au début du premier siècle. Et c'était quelque chose de banal. Il y avait des divergences, etc. Mais c'était une vérité, une réalité. Depuis plusieurs siècles, peut-être beaucoup qui vont m'entendre dire ça, vont trouver ça étrange. Alors que ce n'est pas étrange, c'est la réalité. Et on a prouvé ça par les textes, par les témoignages, par le fiqh, qui au deuxième siècle se base majoritairement sur ces versions différentes et de divergences. Et donc ça, c'est une réalité. C'est le temps qui a fait qu'aujourd'hui, on adopte cette position, voilà, etc. C'est beau à dire, regardez, au Coran, aucune divergence, aucun mot, aucune lettre. C'est beau. Moi aussi, j'aurais aimé dire ça. Et même aller dans les rues, les avenues de Paris, et danser, et dire, regardez, vive le Coran, c'est beau, mais c'est faux. Ensuite, on a commencé, donc après avoir parlé ça, bien sûr, on a parlé du miracle du Coran al-Karim, etc. On a parlé de la langue du Coran al-Karim. Et déjà, c'est quoi qui représente le miracle ? On a dit, c'est des soirs, les surats, Allah n'a pas fait descendre des versets, Allah Ta'ala a fait descendre des surats. Un verset descendre tout seul, c'est impossible sur le Coran al-Karim. C'est pour ça, Allah Ta'ala a défié les coffards, les non-musulmans sur des surats et non sur des versets. Lorsque les monafis ont réclamé des révélations, ils ont parlé des surats et non des versets. Lorsque les croyants ont réclamé des révélations, ils n'ont pas dit c'est pourquoi Allah Ta'ala ne fait pas descendre un verset. Ils ont parlé des surats. Et le verset, le mot ayah dans le Coran al-Karim, on a expliqué que le mot verset n'est pas verset. Il y a combien de versets dans le Fatiha? La question est fausse. Car en fait, le verset, ce ne sont pas les passages numéros. On a dit que ceci est apparu depuis l'époque de l'Hashan al-Basr lorsqu'on voulait faciliter la mémorisation du Coran. On a mis ces numéros pour déterminer le nombre de phrases ou de passages à mémoriser. Et depuis, on a confondu et on pense qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'Hashan al-Karim et ce n'est pas l'Hashan al-Karim. Quand vous trouvez un texte méritoire sur des versets, il est faux. Car à l'époque du prophète, il n'y avait pas de verset. Et le mot verset, ayah, le mot arabe, ayah, ne veut pas dire un passage. El-hayah, ça veut dire une preuve. Et à chaque fois, la ta'ala, et on a étudié ça en détail, on a pris l'histoire dans laquelle il parle de l'ayat. On voit à chaque fois, lorsqu'on a la taille, il dit, voilà, et on revient, on ne voit pas des petites phrases, etc. Et déjà, la numérotation mise par les savants est incompatible avec ce que la taille dit, regarde, par exemple, il nous dit, voilà, mes ayats que je viens de citer. Donc, on s'attend à ce qu'on trouve des ayats. Lorsqu'on va voir des ayats, on va trouver 150 ayats dans ce rachal-baqara, par exemple. Alors que c'est toutes ces ayats ne parlent que de sujets fondamentaux, trois sujets, quatre sujets. Donc, si on suit l'arrivée, les ayats, représentent ces sujets et la vision islamique sur chaque sujet. C'est-à-dire la preuve, la vision de l'islam sur ce qu'on peut considérer comme une vraie ayat. Alors que dans les ayats numérités, en fait, on prend juste phrase par phrase ou ça dépend, des fois, ça n'a aucun sens, on marque des arrêts, Du coup, le nom des solates aussi, c'est pas... Eh bien sûr, le nom des solates est venu... Sur ça, ça, c'est connu. Depuis peut-être... Depuis l'existence des maisons d'édition, on a unifié un peu les noms des solates. Sinon, même quand vous prenez les livres de tafsé, c'est jamais le même nom. Sur ça, il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord. Ensuite, on a commencé d'étudier Al-Qur'an et Sonna et le rapport entre Al-Qur'an et Sonna. Qu'est-ce que la Sonna selon Al-Qur'an ? On n'a pas parlé de Sonna selon les Hadith, etc. Car ce n'est pas encore le sujet, on est dans le premier chapitre, mais on voulait juste parler de la législation islamique. Est-ce qu'uniquement Al-Qur'an ou Al-Qur'an ou Al-Sunna ? On a étudié certaines questions. Qu'est-ce que le message est dans le Qur'an ? Qu'est-ce que le prophète dans le Qur'an ? On a vu que le message est dans le Qur'an, c'est le transmetteur du Qur'an. On a vu que lorsqu'Allah utilise le mot prophète, en fait, il parle de l'homme qui vivait parmi des hommes. Il parle, c'est-à-dire de Mohamed ibn Abdellah, l'homme. C'est pour ça, on a vu qu'Allah reproche beaucoup de choses à Mohamed en tant qu'un homme. Il y a dans ce tahrim, il reproche au prophète des erreurs. Il dit au prophète pourquoi tu interdises qu'Allah a autorisé. Il prenait le verset sur la veuve, l'aba sawata wallah anja' al-ama. Allah décrit cette image du prophète qui est une image négative. Il lui reproche, il dit que c'est une erreur. Il dit Allah dans l'histoire de Badr et la question du butin, il dit heureusement qu'Allah a fait sur toi et les compagnons. Ça montre que le nabi a fait une grave erreur. Donc, on trouve beaucoup de versets dans lesquels Allah il reproche aux prophètes. Et même lorsqu'il recommande des choses, Allah par exemple, ils nous disent que le messager vous a apporté et il a farada al-nabi et il a imposé aux prophètes. C'est comme si le messager ce n'est pas le prophète. C'est ça, c'est une réalité coranique. Le messager est un statut qui veut dire transmetteur du Coran et le messager en fait, c'est l'homme qui devait appliquer etc. En fait, c'est le modèle qu'Allah a mis pour les hommes. C'est pour ça qu'il a été beaucoup critiqué afin qu'il soit meilleur. Et lorsqu'Allah il parle de ses recommandations, vous ne trouvez jamais un verset dans lequel Allah il dit j'ai recommandé aux messagers. J'ai recommandé aux prophètes car le messager c'est lui qui recommande. Allah vous ne trouvez jamais un verset dans lequel Allah il dit obéissez à Allah et son prophète ça n'existe pas à Allah et son messager. Allah jamais vous trouvez dans le verset dans lequel il dit ce que le prophète vous a apporté ce que le messager vous a apporté car le prophète dans le Coran est considéré comme un pratiquant comme les autres pratiquants. Donc on a déduit que le Coran appelle à suivre le messager qui est le transmetteur du Coran. Autrement dit appelle à suivre le Coran. Et le prophète c'est-à-dire en tant qu'un homme qui pratique comme tout le monde il a fait objet de critiques. Et donc qu'est-ce qu'on a déduit ? On a déduit que la Sunna qui représente les différentes traditions prophétiques ne peut pas être une Sunna à suivre absolument. Pourquoi ? Car si le prophète a été critiqué comment peut-on dire que sa propre pratique et non critiquable s'il a été critiqué dans le Coran. Ça c'est la première chose. La deuxième chose mais on a trouvé qu'Allah par exemple parlons d'Ibrahim la personne d'Ibrahim il nous dit Montre-nous nos manasiques nos rituels nos pratiques On a vu qu'Allah a dit sur son messager sur son prophète qu'il dit il dit à son prophète je vois comment tu tournes ton visage ou ton regard vers le ciel je vais te donner une destination qui te satisfait donc ça nous montre que le prophète suivait une destination mais est-ce qu'on trouve dans le Coran un verset qui nous parle sur la première destination du prophète non mais Allah il dit la destination du prophète et Allah il la valide ou pas malgré qu'elle ne se trouve pas dans le Coran et donc ça nous montre que le prophète ou les prophètes ont d'autres sources de connaissances que le Coran ce qu'Allah fait descendre sur eux comme le cas d'Ibrahim le cas de Nabi dans le débat avec son épouse dans le Coran son épouse dit à son prophète mais comment tu as su c'est mon seigneur qui m'a enseigné cela donc ça nous montre et cet enseignement on ne l'a pas vu dans le Coran ça nous montre que le prophète a une autre source de révélation et ça c'est une réalité donc on a étudié on s'est mis d'accord sur le premier point que le prophète et sa pratique quotidienne ne peut en aucun cas être une tradition à suivre deuxième chose deuxième conclusion la pratique d'adoration du prophète est une autre question on ne l'a pas développée quand on va l'étudier cette année non non pas dans le message dans le prophète d'Allah et ça on va le voir on a déjà vu on va la compléter dans le Fersa car c'est un rapport direct avec le Fersa car ce n'est pas un fondement général c'est pour ça qu'on ne l'a pas étudié dans le Fersa c'est un exemple et donc au final on a étudié également la Sunna chez les compagnons est-ce que les compagnons suivaient la Sunna ? on s'est posé cette question on s'est rendu compte que les compagnons ne suivent pas la Sunna et ça c'est une réalité déjà qu'est-ce que ça veut dire la Sunna et quelles sont les preuves et là il faut que je vous renvoie à l'introduction qu'on a fait sur la croyance dans laquelle on a expliqué pendant de longues semaines que la Sunna était un grand sujet de divergence dont les compagnons les grands compagnons étaient tous contre la Sunna et le régime j'arrive et le régime était pour la Sunna tout en sachant que ces compagnons suivait des traces prophétiques hélas qu'on n'arrive pas à comprendre les compagnons ils ont tous déclaré qui ont vécu à cette période pas à ceux qui sont morts avant ils ont tous déclaré leur guerre contre la Sunna ceux qui étaient derrière le régime ils étaient tous pour la Sunna mais ces grands compagnons ont également suivi des traces prophétiques ça veut dire la Sunna dont il parle ce n'est pas la Sunna qu'il pratique et là ça nous montre que la Sunna en tant que concept a été inventé par le régime et aucun compagnon n'a attribué le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelconque Sunna c'est un peu peut-être compliqué de comprendre car on l'a on va par un exemple un exemple un exemple est-ce que mon je le mange et l'éléphant est interdit l'autorisé manger un corbeau le corbeau le corbeau l'avion du corbeau halal ou haram l'avion du chien on peut manger le chien vous avez dit tout à l'heure non je vous pose la question c'est pas ce que j'ai dit pour comprendre c'est pour ça je vous donne des exemples le tigre halal ou haram halal généralement dans les hadiths c'est haram dans le Bukhari dans le Moustine dans les sonnans dans tous les rocailles du hadiths c'est haram c'est des hadiths lorsqu'on a lorsqu'on a posé la question aux compagnons comme à Isha comme Abdelilah ibn Abbas comme à Abu Sa'id du Khudri et d'autres ils nous ont dit halal et qui n'était pas d'accord avec cette sonna ils nous ont dit lisez le verset de suratel an'am qu'un l'âge d'eau vima ohia alayya muharram ala ta'im il y a un mot de verset que je vous ai récité tout à l'heure dit je ne trouve pas dans le coran d'interdit sauf il nous a cité les quatre exemples donc comment expliquez-vous que les compagnons du messager d'Allah ne suivent pas sa sonna alors que les hadiths sont bien rapportés dans nos authentiques on n'a pas étudié que cet exemple on a étudié pratiquement toute l'histoire de cette période et on a vu qu'en fait ces compagnons étaient conscients que le régime voulait imposer une religion aux gens et vu qu'ils pouvaient ne pas falsifier le coran il a inventé le concept de la sonna je vous donne un exemple quand vous rentrez à la mosquée et vous priez les bras le long du corps vous serez condamné au premier siècle de trop de la haps vous entrez en prison tout simplement pour quelles raisons ce n'est pas du fait que tu as commis un crime mais en fait le régime a mis des façons de faire différentes pratiques afin qu'ils puissent reconnaître les fidèles les partisans et les ennemis donc quand tu prie les bras le long du corps et bien au principe tu es soit chiites soit un anti-gouverneur car tous ceux qui priaient les bras le long du corps en fait suivaient les compagnons de Al-Koufa les compagnons et les salafs de Al-Koufa qui n'étaient pas sous l'emprise du régime donc quand tu rentres à la mosquée et tu fais cette erreur là et bien tu ne viens pas si tu n'es pas parmi nous rentre en prison et donc le régime il a essayé c'est qu'en fait quand on va à l'école on a la même tenue si on voit quelqu'un de différent et bien prends-le en prison et ne fais pas partie de nous en fait c'était comme ça le régime il voulait imposer une façon de faire un discours afin de fidéliser ses partisans et de reconnaître qu'ils puissent reconnaître les autres en fait c'est tout simplement ça c'est pour ça on a ce genre de pratique donc maintenant tous les compagnons qui ont vécu cette période tous manger ont autorisé manger tout ce qui est carnivore tout ce que tu veux à part la bête morte et le port tu manges tout ce que tu veux et tous ceux qui étaient proches du régime ils ont interdit tout ça en se basant sur quoi c'est ce que Zohri reconnaît Zohri il nous dit dans l'authentique de Bukhari et je n'arrive pas à comprendre pourquoi Bukhari les autres n'ont pas pris conscience il nous dit je n'ai jamais entendu que les animaux carnivores étaient haram jusqu'à ce que j'arrive à Damas Damas est le QG la capitale du régime jusqu'à ce que j'arrive à Damas et je trouve le mufti de Damas Abu Idrish al-Khawlani rapporté un hadith sur l'interdiction et en fait là en fait ça me pousse à me suicider en fait comment est-ce possible Zohri qui vient de l'Madin et qui est le connaisseur de hadith ne connaît pas un hadith aussi fondamental sur une pratique islamique importante il va dans une terre étrangère et il trouve le mufti qui n'est pas connu par les hadiths rapporté à un hadith en toute sérénité il y a quelque chose qui ne va pas bien et il nous dit ce hadith n'est sorti que de là-bas comme le priait la main droite sur la main gauche Abu Omama ibn Sahl ibn Hunayf nous dit de sa langue le fils du compagnon Sahl ibn Hunayf que cette pratique ne l'a jamais vue qu'à Damas il ne l'a jamais vue c'est à dire jusqu'au deuxième siècle début du deuxième siècle cette pratique n'était appliquée qu'à Damas à Mecca à Madin au Yémen les autres régions qui n'étaient pas sous le pouvoir au Mayade contrairement à Damas à l'Égypte etc ils prient tous comme ça en fait des témoignages des gens qui nous disent enfin on n'a jamais vu ça il vient Mujahid ibn Jabr l'élève de qui ? Mujahid l'élève d'Ibn Abbas il nous dit Ya Subhanallah j'ai jamais vu ça c'est ce que les gouverneurs nous ont imposé ou bien ont imposé à leur mot Advin là Mujahid de Makkah il nous dit il parlait de quoi ? quand vous faites l'Iqam Allah ou Akbar Allah ou Akbar Shadou Allah vous faites une fois ou vous répétez deux fois vous faites comme l'Avan ou ? hein ? non une fois vous répétez pas à chaque fois une fois dans toutes les mosquées sur terre une fois les Hanafites c'est comme l'Avan mais pourquoi les Hanafites ils font pas comme les autres car cette école a été fondée loin du régime dans la région de l'Koufa et donc Mujahid qui est de Makkah il nous dit Subhanallah c'est les gouverneurs qui ont imposé à leur mot Ad-Din de faire l'Iqam une seule fois donc maintenant j'aimerais bien savoir si tu dis l'Iqam dix fois tu répètes chaque expression dix fois ou vingt fois ou une fois c'est un rapport avec la politique ? non et là en fait on comprend mieux que le gouverneur voulait donner une nouvelle identité aux croyants pour qu'ils puissent identifier le fidèle et le partisan il faut qu'ils voient sa pratique je vous donne un autre exemple Ali ibn al-Hussein qui est midi nois le petit-fils du prophète lorsqu'il entend l'adhan il dit subhanallah ce qu'ils ont modifié avant on ne faisait pas comme ça c'est comme ça l'ordre il dit mais nous on disait avant on ne disait pas on disait on rajout mais aujourd'hui on entend ça dans les chaînes on est d'accord mais je ne dis pas que ça c'est islamique et je ne dis pas non plus que notre Adam le nôtre qui est islamique c'est-à-dire qui remonte à l'époque du prophète mais en fait c'est un témoin qu'il soit menteur ou pas en fait ça pose pas de problème car elle n'est pas en train de transmettre elle est en train juste en fait de s'étonner même si les menteurs tout ce que vous voulez mais en fait juste il s'étonne ah avant il n'y avait pas ça c'est la première fois que j'entends ça nous on disait c'est un témoignage que l'Adam a été modifié par le régime mais le régime pour lui il s'en fiche de l'Adam il s'en fiche de l'Iqama il s'en fiche que tu prie comme ça tu prie pas comme ça lui il voulait donner une identité pour qu'il puisse reconnaître ses ennemis et les exterminer en fait c'était tout simplement comme ça même dans les même dans les petites pratiques islamiques quand vous mettez les mains dans le record vous mettez où les mains ? dans l'inclinaison sur vous ? genoux alors qu'à l'époque du prophète et l'époque des compagnons on ne les mettait pas sur les genoux on les mettait entre les genoux mais le gouverneur il veut donner cette identité en fait même dans les petits détails même dans les annulatoires des ablutions on a vu que le gouverneur avait ses propres interventions dessus et donc là il y avait une sonnah à cette époque ceux qui étaient loin du gouverneur ils étaient contre pour le gouverneur ils étaient pour et donc la sonnah chez les compagnons ce n'est certainement pas la sonnah qui se trouve aujourd'hui dans les recueils du hadith car nous afin que je vous prouve ça je vous ai proposé l'année dernière de faire la jurisprudence islamique comme ça j'ai l'occasion pour chaque chapitre de vous prouver ça moi je n'aime pas parler des paroles vagues dans l'air etc on parle texte par texte jusqu'à ce qu'on termine la jurisprudence l'année dernière on a vu combien de textes authentiques zéro en un an on n'a vu aucun texte alors que la majorité du cours c'était que des textes et à chaque fois je vous explique l'origine du texte et vous voyez de vos propres yeux son origine et on déduit ensemble que ça ne peut pas remonter à l'époque du prophète et à chaque fois on trouve le gouverneur derrière l'histoire ou dans certains cas c'est une autre question qu'on a à chaque fois on explique on va étudier cette année et je vous donne ma parole que vous n'allez pas trouver beaucoup de textes authentiques on va à chaque fois les étudier ensemble et vous allez voir que c'est en fait on est dans la politique il y avait une sonna qui a été inventée à toutes pièces les hadiths qui vous appellent à la prière en groupe les hadiths qui vous menacent sur la présence votre présence à la prière de Jumu'a les hadiths qui disent aux femmes vous ne priez pas dans les mosquées ni le Jumu'a ni etc on voulait créer un système bien sûr la femme reste à la maison on a besoin d'elle dans la cuisine etc le ménage etc ça ne sert à pas c'est sa religion maintenant pour les hommes maintenant pour que les hommes nous écoutent il faut les faire venir dans des endroits et là Omar Abdelaziz ils ont envoyé des lettres à chaque fois quelqu'un il est désigné comme gouverneur il commence par ça le premier pas ce n'est pas il regarde l'état non il faut qu'il envoie les chefs de guerre pour désigner des soldats des soldats comme imams et ce qui est étrange tous les imams étaient soldats à la base et ça c'est réel dans l'histoire islamique tout ce qu'on va appeler mufti pas mufti pieux miracle même ils sont répertoriés par Abou Nouaïm dans son livre Hiliyat al-Awliya en tant que des pieux on les écoute de la bouche de nos prédicateurs et ça nous fait pleurer etc en fait tous à la base ils étaient soldats et je peux vous le prouver en deux secondes c'est rapide etc il suffit juste de sortir les textes de patrimoine il vous donne avec les chaînes de transmission qu'il était soldat un ancien criminel il devient imam pourquoi ? car lorsque tel ou tel gouverneur a eu la gouvernance il a dit maintenant c'est toi qui fais l'imam pourquoi il voulait unifier le discours c'est pour ça par exemple tous les compagnons de Makkah il a gouverné le koufa ou pas ? comment expliquez-vous que le juma'a ne se faisait que dans le koufa ? à part ça il n'y a pas de juma'a les villages les alentours la banlieue de le koufa il n'y a pas de juma'a il n'y a qu'une seule juma'a officielle à la capitale et chacun il faisait sa vie ailleurs etc il leur a dit non juma'a c'est pas obligatoire pour vous juma'a comme on a expliqué dans Syrah à un autre sens une autre dimension c'est une pratique d'un compagnon alors que quand on va à Damas on voit les gouverneurs une fois ils sont gouverneurs ils envoient des lettres il faut désigner sur chaque village chaque quartier chaque région même une pente dans le nulle part même un berger dans le nulle part il faut qu'on lui fasse le juma'a pour quelles raisons qu'est-ce qu'on voulait faire ? que les gens nous entendent et le juma'a durait de 9h du matin de Doha jusqu'au coucher de soleil c'est du marathon c'est pas le juma'a je vous donne un autre exemple le sommet pendant le juma'a haram ou halal ? vous allez me dire que c'est haram oui mais c'est les hadiths de Shem mais les hadiths des autres compagnons de l'Madina ou de Makkah ou de l'Koufa pour eux c'était halal même il y en a qui ramenaient même son lit avec lui un petit matelas et il dort pendant le juma'a non mais pourquoi je vous dis tout cela ? mais il faut qu'on soit conscient qu'il y avait un problème fondamental politique pourquoi car le juma'a était tellement long ces gens sincères compagnons et leurs élèves ils ont dit tu peux dormir et quand il vient la prière il se réveille et il fait la prière avec tout le monde et les autres ils disaient c'est haram tu n'as aucune juma'a si tu dis juste à quelqu'un comme ça c'est mort pour toi etc pour que les gens soient conscients pendant le juma'a en fait il n'y a pas que ça vous allez voir que tout le faire de A jusqu'à Z a été fait pour arranger les affaires du régime et beaucoup de choses ont été faites juste pour identifier le bon pratiquant c'est à dire partisan et fidèle des mauvais partisans et fidèles et ça on voit le prouver texte par texte c'est pas je suis en train de vous raconter des histoires là je suis juste en train de faire le résumé de ce qu'on a commencé de faire de ce qu'on va faire cette année cette année on va commencer par l'indication car nous on a étudié le Coran le Karim on a trouvé les questions les plus importantes rappelez-vous on est dans l'authentification des terres mais on ne peut pas aborder cette question car ça va très très long ça fait déjà deux ans qu'on est en train d'étudier la science du hadith c'est pour ça je vous renvoie vers le cours de la science du hadith et on va car à la base la science du hadith n'est qu'une petite condition au sein des au sol de le fait tout ce qu'on a vu n'est qu'une condition donc je vous renvoie là-bas pour ça et donc on va dépasser ce chapitre là car ça sert à rien car si on ouvre la parenthèse on va devoir reparler tout ce qu'on a fait et on va passer encore deux ans juste pour finir la condition alors que le travail on l'a déjà fait on l'a même pas encore fini donc on va passer à la deuxième condition on va mettre l'indication ici la manière dont le texte indique le sens ensuite on va parler de la continuité l'abrogation on va parler de la prépondérance ensuite on va parler du consensus est-ce que le consensus qu'on existe comment prouver son existence son histoire etc son rôle dans la jurisprudence islamique ensuite on va parler du raisonnement de l'état on va parler quand on parle du raisonnement on va parler des différents arguments fondamentaux dans l'annonciation de l'internité donc la prochaine fois on va parler des jugements al-harkam combien de jugements en islam comment savoir un jugement donc on va certainement commencer de parler par de commencer de parler par l'ordre indique-t-il l'obligation qu'est-ce que ça veut dire obligatoire qu'est-ce que ça veut dire anode etc et vous allez voir qu'on a commis beaucoup beaucoup vraiment beaucoup d'erreurs dans ces chapitres et donc on reprend la prochaine fois soit t 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 Koubarakabafia.